Que la trappe soit née en France plutôt qu'en Italie ou en Espagne, ce n'est pas là un hasard. Les espagnols et les italiens parlent sans arrêt, c'est entendu, mais ils ne s'écoutent pas parler. Alors que le français savoure son éloquence, n'oublie jamais qu'il parle, en est on ne peut plus conscient. Lui seul pouvait considérer le silence comme une épreuve et une assaise. Ce qui me gâte, la grande révolution, c'est que tout s'y passe sur une scène, que les promoteurs en sont des comédiens nés, que la guillotine n'est qu'un décor. L'histoire de France, dans son ensemble, paraît une histoire sur commande, une histoire jouée. Tout y est parfait du point de vue théâtral. C'est une représentation, une suite de gestes, d'événements qu'on regarde plutôt qu'on ne subit, un spectacle de dix siècles. De là l'impression de frivolité que donne même la terreur, vue de loin.